Vous voyez cette maison là ? Je la connais pas, je suis jamais rentré dedans et pourtant je vais y passer 24 heures dans le noir total et je serai pas seul. Pourquoi moi ? C'est pas une bonne question. Bon, pendant ces prochaines 24 heures, chacune de nos actions seront filmées par des caméras à vision nocturne placées dans toute la maison. Et à la différence de simplement couper l'électricité chez vous, ici, chaque source de lumière, même la plus faible, a été éteinte ou bloquée avec du gaffeur. Comme les portes, les interrupteurs, nos boîtiers de micro et l'ensemble de tout ce qui peut faire la moindre petite lumière. Ce qui va vous permettre à vous de voir tout ce qui va suivre, c'est grâce à ce genre de lumière, de l'infrarouge. C'est une lumière qui n'est visible que par les caméras, mais pas par nous évidemment. Donc, rappelez-vous toujours que nous, en permanence, on voit comme ça. Ok. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Où est-ce qu'on va ? On va de ce côté ? Ah ouais. Ok, petit canapé. Ouais, petit canapé, franchement. C'est cool. Non, non, franchement, c'est pas dégueu. Tu sais que je suis un tryhard, je suis un repère dans l'espace. Les garçons, bienvenue dans le game. Vous le savez, vous allez devoir vivre ou plutôt survivre pendant 24 heures dans le noir le plus total. Je serai votre amie comme parfois votre ennemi. Tout dépendra de votre attitude et de votre faculté à vous adapter à chaque situation. Je me demande juste pourquoi il y a un marteau sur la... Je me demandais la même chose. Pourquoi il y a un marteau ici ? Avant que la lumière ne s'éteigne, tu as tenu à avoir des objets pendant cette expérience. Et là, après, nous, on ne se voit plus, là. Cette caméra, elle n'existera plus. Moi, j'ai pris ça. Oh putain ! Donc, j'ai pris ça, parce que je me dis, on peut régler... Il y en a un deuxième ! Il y en a un deuxième ! Oh non ! J'ai prévu qu'il n'y avait que moi qui l'avait ! Attends, on pourra régler nos comptes comme ça, si jamais. Ok. Attends. Les garçons, dites-vous au revoir et c'est quand vous voulez. Bonne chance ! Merci ! La voix, c'est Nathalie qu'a ressenti ! C'est incroyable ! Bisous, mes petits lapins ! Bisous, bisous ! J'ai l'impression d'être dans un cockpit ! Je vous invite à vous rapprocher des buzzers. Dès que vous appuierez en même temps, l'expérience pourra démarrer. T'es prêt ? Ouais. 24 heures ! C'est énorme ! C'est énorme, sa mère ! 5, 4, 3, 2, 1... Oh putain de merde ! Oh, c'est perturbant que ce soit le nom... Oh, mec, je... Attends ! Est-ce que je suis nictalope ? Est-ce que je suis nicophobe, là ? Aïe ! Ah, bah déjà... Non, c'est de la bulle, putain de merde ! Mais qu'est-ce que je fous, là ? Ah, gros, ça y est, j'ai perdu mes distances. Pousse ça tout de suite ! Gros, je sais même pas si je te regarde. On serait pas un petit café, en vrai ? Très confiant, même. Je suis très chaud. Pourquoi tu vas si vite ? T'es super loin, là ! Mais oui, mais c'est toi, suis-moi, suis-moi. Ah, c'est bon. Attends, j'ai la porte d'entrée de la cuisine, gros, je te jure. Ah, ok, petite chaise, petite table. Mais ce mec est attiré par le café, c'est fou. Alors ? Mais arrête de dire alors, comme si tu savais faire un café dans le morceau d'automne. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est tout chaud ? Je crois que c'est la caméra. Ah, merde. Ah, je refroidis. Ah, c'est bien ! C'est quoi, là ? Qu'est-ce qu'il y a de dire ? J'ai mis ma truc dans un main grillant ! De quoi ? J'ai mélangé tous les mots de la phrase. J'ai mis ma main dans un truc grillant. Mets ta main là-dedans. Ah, c'est quoi ça, cette merde, là ? Mais attends, mais qui a ça chez soi, là ? Y'a plein de trucs à manger dans le frigo. On a une mission café ! Mais je cherche le café ! Mais tu n'es pas dans le frigo, le café ! Les garçons ? Oui ? Il n'y a pas de café. Ah ! Eh bah... Pas de café. Tu vois, je ne sentais pas que c'était une très bonne mission. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est toi, là ? On t'a l'étage ? Attends, attends, attends ! On porte, là ! Mais là, t'es retourné dans le salon. Oh ! Non, je ne suis pas dans le salon, là ! Mais si, t'es dans le salon, ça serait certain ! Avec deux pièces ! Au pied des escaliers, vous avez deux cordes. La grosse corde emmène à la chambre de Mathieu. D'accord. La petite corde emmène à la chambre de Jordan. C'est bon, je suis parti, moi. J'ai tapé un truc. Ah bah, c'est une marque. Tu viens chez moi ? Bah ouais. Ah oui, petit rappel ! On ne connaît pas la maison. On est en train de tout découvrir, là. Dans le noir. Je suis juste la corde, hein ! C'est bien, Jordan. Ah, bon, ça va, alors. J'ai une voix douce qui m'a dit que c'était bien. Ouais, il est en biais, mon lit. Mathieu, je le répète, tu as la grosse corde. Oui, mais je voulais l'accompagner, regarder son lit. Tu me dis quand t'es dans ta chambre ? Ouais, ouais. Tu peux me la décrire visuellement ? Ha, 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 bah non ! Bon, bah, à tout à l'heure. Moi, je prends la grosse corde. Pourquoi c'est moi qui suis à chaque fois plus compliqué ? Mais il est encore au-dessus, oui. Ah oui, il y a trois étages. Excuse-moi, j'ai des mecs de chantier qui parlent dans mon toki, là. Oh, ouais, c'est cool, ça. Tu me confirmes que t'es pas quelqu'un qui a une grue et qui est en train de faire du béton ? Je te confirme. Non, j'ai posé ma valise, je sais pas où elle est. Ha, 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 ha ! Attends, mais ça fait flipper. Pourquoi il y a des planches partout ? C'est fou, dans mon imagination, c'est un lit superposé, alors que non. Mathieu, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Je sais pas, c'est pas moi, en tout cas, c'est pas moi qui ai bété, là. Attends, je descends, je descends. La cartouche à gauche. Là, c'est la douche. Ah ! Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Putain, c'est une litière ! Ah, il y a une litière ? Ben, je crois bien. Mais c'est quoi, ça ? Oh, c'est un piano. Il y a un piano ? Tu sais que je vais faire du piano. Ouais, ben vas-y. Il est pas accordé. T'as joué un truc ? Oui, bien sûr. Seul dans la nuit. Je te l'ai mis, il y a où ? Dans mon rail. J'étais tourné. T'es allé dans la nuit. Du coup ? Oui. Tu danses très bien. C'est gentil. T'as dansé ? Oui. Mais c'est pour ça que j'ai mis le truc, c'est que je dansais. Putain ! Quoi ? Bah fais peur ! Ah mais c'est ton lit, là ! Ah mais c'est mon lit dans la chambre ! Mais oui, t'as le piano dans la chambre ! Tiens. Tiens. Bon bah sympa, ta petite chambre. Aïe ! Tu vois ça, ce que j'ai dans la main ? Bah non. Tu veux me montrer un truc ? Ah ! C'est quoi ? C'est un truc de merde ! C'est un abat-jour ! C'est de l'escalier qui descend, là. Eh, on est plutôt bon, là ! Ah, ah, oh, oh ! T'as quoi ? Toilette ! Attends, mais c'est une autre salle de bain, là, que j'ai ! Jordan, ça tombe très bien que tu sois là. Mathieu, je te demande de retourner au salon. D'accord. Ah, comment ça on est séparés, là ? Mon cher Jordan, il va falloir que tu suives la moindre de mes directives. Eh, je vous préviens, il y a quelqu'un, je le boxe sa mère ! Mets-toi face à la cam, plus sur la droite, encore, encore, nickel ! Approche-toi, ne bouge plus, recule un peu. Parfait. Aïe, putain, mon tigna ! Cette vidéo, elle est sponsorisée par Happn. Mathieu n'est pas au courant, mais il va devoir faire un date. Il y a une personne qui va arriver et que Mathieu va devoir date dans le noir total. Cette personne, elle a trois centres d'intérêt. Il va falloir trouver les trois centres d'intérêt de cette personne. Et il aura cinq minutes. Coucou, Mathieu ! Oui ! Je suis là ! Oh, j'arrive ! Bonjour ! Ah là là ! S'il trouve les trois centres d'intérêt, on est bon. Par contre, s'il en oublie un, on restera une heure de plus dans cette maison. Tu es là ? Oui, je suis là ! Attends, j'essaie de trouver ta main. Juste ici, regarde. Hop, on se fait la bise ! Ça va ? C'est Mathieu ? Happn, si vous ne connaissez pas l'application, c'est très simple. Quand vous vous baladez dans la rue, vous tombez sur quelqu'un, vous vous dites « Tiens, j'aime bien. Franchement, ça serait bien qu'on se revoie parce que j'aime bien cette personne. » Vous allez sur l'appli Happn. Si cette personne a également l'appli Happn, ça cruche. Enfin, vous pouvez crucher. Là, on va faire l'inverse. Là, il y a déjà un date, mais dans le noir total. Tu veux boire quelque chose ? En vrai, t'as un thé ou pas ? Vous pouvez mettre des endroits que vous considérez comme vos lieux préférés. Et si un profil a les mêmes lieux préférés, l'appli va forcément vous dire « Tiens, attends, t'aimes bien le trucadéro ? Toi aussi t'aimes bien le trucadéro ? Mais t'aimes aussi les catacombes ? Toi aussi, t'accraches ? » Je peux te trouver ça, je pense. Ouais, si t'étais à la menthe, ce serait vraiment super. Ouais, 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 pas de souci. Oh putain. Oh putain. Ah, et d'ailleurs, avec la feature « Ready to date », vous pouvez annoncer secrètement que vous êtes prêt à date. Si vous cochez tous les deux la case, ça part dans la vraie vie. Et moi, c'est Jordan. Ah. Merci beaucoup à Happn d'avoir sponsorisé la vidéo. Le lien est dans la description. Oh, c'est Nathalie ou quoi, la voix, là ? Aïe ! Je suis son coloc. Alors. Salut Jordan. Faites pas attention à moi, je... Ah non, non, c'était prévu. Qui est là ? Moi. Tu vois, j'ai failli te mettre un coup de casserole, gros. T'as besoin d'aide, Mathieu ? Euh... Non, non, j'arrive. Gros, tu peux m'apporter un thé le temps que je joue avec elle ? Je suis juste là. Bah super. Oh, je remets la main dans la merde, là. Moi, je suis en master, là, de communication. Et je bosse un peu à côté dans une boutique... C'est le thé. Ah, il y a du thé ? Merci Jordan, vraiment. Je savais pas que t'étais en coloc. Mais il est un peu... Spécial ? Ah non, il colle un petit peu, hein. Ah. Moi, je suis à Paris depuis... Ça fait quoi ? Deux, trois ans, là, maintenant ? Et t'es né où, toi ? T'es pas de Parisienne ? Je viens du sud de la France. Au bord de mer. Oh, trop cool. Le bonheur. Tu fais un peu de sport ? Écoute un peu. T'as des animaux ? J'ai pas d'animaux, non. J'avais un chat avant, mais il est décédé. Jordan, tu es le seul à pouvoir m'entendre. Comment trouves-tu que Mathieu se débrouille ? Est-ce qu'il va trouver les trois centres d'intérêt de Chloé ? Non. Non, il a chié. Ce week-end, je pense que je vais faire un peu de cheval. Je pense qu'il a complètement oublié l'objectif du game. Pardon. Excusez-moi. L'objectif, Mathieu. T'aimes bien aller à la plage, tout ça. Ah oui, j'adore. Quand je suis dans le sud, je me lève super tôt et puis je vais marcher, quoi. Oh, pardon. Excusez-moi de bailler. T'as eu des chiants, ce colloque. Oui, pardon. Je suis désolé, pardon. C'est vrai que t'es occupé. L'objectif... C'est quoi qui fait le plus ? Ce que je fais le plus, en tout cas, c'est aller au cinéma. Je sens une présence. Ça aurait été encore mon colloque un peu collant, ça. Non, non. Je suis dans le salon. Tu sais quoi ? J'ai découvert un petit resto hier. C'était en face de la tour, putain. Casse les couilles ce colloque. Jordan. Oui ? Je t'invite à raccompagner Chloé dehors. Je suis désolé. Tu sais qu'on a un rendez-vous après plombier. Il faut juste que si je peux te raccompagner Chloé, je suis désolé, mais c'est que... Désolé Chloé, franchement. J'y vais. Il n'y a pas de souci, mais t'aurais pu me prévenir. Ah oui. Bisous. Tu penses que t'as les trois ? Oui. Mathieu. Oui. Selon toi, quels étaient les trois centres d'intérêt de Chloé ? La randonnée, le cinéma et la Corse. Mathieu. Oui. Tu as zéro bonne réponse. Oh gros, je te jure, j'ai tout donné. Vous allez donc rester une heure de plus dans la villa. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir les bonnes réponses ? Ah non, mais bien sûr. Les comédies romantiques, les balades sur la plage et collectionner les capsules de bière. Qu'est-ce que tu as fait ? Bah aucun. Attends, tu penses vraiment que t'aurais fait mieux là ? Comment on fait pour manger là ? Je vous ai laissé quelques cadeaux dans la cuisine. Suivez l'odeur, c'est dans le four. Gros. Et un plat. Excuse-moi, j'ai eu mes mains dedans. Donc quoi dans le plat ? Micrabe. Tu penses que... Non, t'as pas fait ça. Putain, tu curses les couilles. Je vais pas... Je sais pas où c'est. Mais t'as perdu ton plat. Attends, mais moi aussi, du coup, j'ai perdu mon plat. On dirait des plats pour bébé, je pense. Oui, on dirait du bledina. Bon... Ah, c'est parti pour moi dans le plat, putain de merde. Bon app. Qu'est-ce que... Non, t'as pas fait tomber le deuxième, s'il te plaît. Mais la table, elle fait combien ? Elle fait 20 centimètres sur 30 centimètres de la table. Mais je sais pas ce qu'elle bruit là. Où t'es en premier ? Vas-y, des fois c'est un piège. Oh, c'est froid. Oh, putain, ça pique. J'aime pas du tout le bruit que ça fait, moi. Il fait le même bruit ou pas le tien ? Je crois qu'il y a du piment. Mathieu Jordan, j'ai oublié de vous dire que deux plats étaient piégés. Désolé. En plus, j'ai un connard de pote qui fait tomber tous les autres plats, donc je vais t'obliger de manger le piégé. Mathieu. Quoi ? Tu crois que c'est vrai ? Moi, j'en ai fait tomber un. Donc attends, l'autre, ça veut dire qu'il est pas épicé. Je vais checker tout de suite. On a pris les deux seuls plats piégés. Ça veut dire que j'ai fait tomber le plat d'avant, qui aurait pu ne pas être piégé. Bon, un petit. Merci. La table est minuscule, ça m'en fout. C'est une dinette. Qu'est-ce que j'ai pour ma poche ? Pourquoi j'ai ça ? Prends. Non, attends, je suis complètement fou, là. C'est un drap, c'est quoi ? C'est une serviette ? C'est attention. Mais quand est-ce que je l'ai pris et que je l'ai mis ? Attends, je deviens fou. Je suis juste fou et je vais te faire des petites bêtises. T'es où ? Ah ! J'étais parti ! Pourquoi tu répondais pas ? C'est long, hein ? 25 heures. Je me dis qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on s'occupe, qu'on se trouve un petit jeu. Ah ! Au revoir ! Les garçons, je vois que vous vous êtes bien amusés. Il y a un ami à moi, quelque part dans la maison. Oh non ! A vous de le trouver. Vas-y, passe devant. T'as trouvé ? Il est tout en bas, je pense. Il est en bas, il est en bas. Vas-y, viens. Ou... Ou... Après... C'est un ami apparemment. Faut peut-être pas tirer dessus. Qui-qui-qui-qui-qui... Although ça vient d'où, là putain ? Il bouge ou quoi ? Ça bouge. Ou... Kiki ! Un p'tit cri ! Pour vous faire vachement plaisir ! J'ai reculé de 10 mètres ! Vous m'avez trouvé ! Bonjour ! Je t'ai pas fait mal... Ouh la grosse main ! Je t'ai pas fait mal avec le pistolet ? Non t'inquiète ! T'as vu la taille des mains ? Oh la vache ! Moi j'ai un peu peur quand même ! C'est vrai ! La force des mains ! Un p'tit cri ! C'est le vrai David ! C'est David fils de maman ! Exactement ! J'ai mangé une pomme et j'ai plein d'énergie ! J'ai mangé une pomme et j'ai plein d'énergie ! J'ai mangé une pomme et j'ai plein d'énergie ! J'ai mangé une pomme ! J'ai plein d'énergie ! J'ai mangé une pomme ! J'ai plein d'énergie ! Voilà ! C'est incroyable ce qui se passe ! Bah du coup je suis si triste de pas voir ! Mais quelle main énorme ! Quelle poigne ! J'ai du bras de fer à l'époque ! Ah c'est vrai ? Ouais c'est pour ça peut-être ! T'as plié tous les concurrents ! Bah j'en ai battu beaucoup ouais ! Est-ce que t'as d'autres chansons David ? J'ai mangé un croissant ! Et maintenant il est absent ! J'ai mangé un croissant ! Et maintenant il est absent ! Tu la connais celle du kiwi Mathieu ? Non je connais pas le kiwi ! J'ai mangé un kiwi ! Et maintenant il est parti ! A toi un fruit Mathieu ! Improvis un truc ! Moi une mûre ! J'ai mangé une mûre ! Et maintenant je suis très mûre ! Pamplemousse ! Mais c'est super dur avec Pamplemousse ! J'ai mangé Pamplemousse ! Et maintenant je fais de la mousse ! Parce que je convulse ! J'ai mangé du citron ! Et maintenant je suis trop rond ! Mais David génial ! Faut qu'on raccompagne David ! Mais David mais vraiment ! T'as des mains qui ont de la force ! On ressent qu'il y a de la force dans ses mains ! Ça doit être dur d'être sans la lumière ! Ah c'est pas simple ! Merci beaucoup David d'avoir fait le débat sur la bienvenue ! Merci ! Et allez suivre David sur TikTok ! C'est de l'amour et de la joie à l'état pur ! Bisous David ! J'ai mangé du cassoulet ! Et maintenant... Et maintenant je vais me mastiquer les couilles ! Ah non ! J'ai trouvé des canettes mais je sais pas ce que c'est ! Jean Dan ! Aïe ! Jo ! T'es nul en cachette ! Putain je sens ton souffle ! Je suis trop nul putain ! Tiens on fait une canette ! C'est quoi ? Je sais pas ! C'est impossible ! C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui ? Il y a quoi ? Ah ! Putain ! C'est content ! Oh j'ai trouvé ma canette ! Ouais moi je l'ai fait tomber ! Oh non merde ! Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi tranquille ! Je vais trouver la table ! Les garçons ! C'est ce qu'on... Oui ! Écoutez-moi bien ! Deux boîtes vous attendent à l'entrée ! Une boîte chacun ! Le premier qui trouve le contenu des trois objets de sa boîte gagnera une belle surprise ! Le contenu des trois boîtes ! Je connais par cœur, je suis l'art débile ! Allez ! Allez ! Aïe ! Je me suis piqué le doigt ! Oups ! J'ai oublié de vous préciser que dans chaque boîte il y a 100 punaises ! 100 punaises ! Moi c'est une poupée russe ! Oh non ! Moi j'ai un bébé Yoda ! Celui qui a trouvé les trois objets le dit, il aura gagné ! Je sais pas ce que je crois ! Ok j'ai mes trois objets ! Arrête tes conneries ! Lui là ! Ouais ! Alors moi j'ai un compas, un bébé Yoda et une vaginette ! Oui bravo Jordan ! Tu as gagné une belle surprise ! Comment tu as eu la rêve de bébé Yoda tu crois ? Regarde même pas Star Wars ! Tu as gagné l'occasion de piéger Mathieu ! Ok ! Si tu le souhaites, tu peux remplacer son savon et son soin du visage par un savon et un soin du visage piégé ! Pourquoi tu rigoles ? Souhaites-tu le faire Jordan ? Oui ! C'est la réponse que j'attendais ! Tu dirais qu'il est quelle heure là ? 12h30 ! 12h30 ? Pour moi il est plus tard que ça ! 14h ! 14h ! Tu es fou ! Je pense qu'il est 14h Math ! Les garçons ! Vous trouverez un jeu de cartes sur la table ! La règle est simple ! Vous devez réaliser un château de cartes en 1h ! Sans quoi un châtiment vous attend ! Le château de cartes doit faire 3 étages ! Bonne chance ! C'est très simple ! J'ai le schéma ! Non vraiment c'est très simple ! Tiens-moi le triangle comme ça ! Alors tu sais ce qu'on va faire ? Tu fais ton château, je fais mon château ! Un seul et unique château ! Un seul et unique château ! Un seul et unique château ! Oh ! J'en ai deux ! Deux posés déjà ! Là j'ai fait une pierre ! Là devant toi ! Attends ! C'est que nos pylônes ne sont pas de la même taille ! Trois étages ! Mais je vais en y avoir à jamais ! Tu es sur la gauche toi ! Qu'est-ce qu'elle fout là demain ? Ratin et chèche ! Ah putain de merde ! Oh ! Oh la putain de sa mère ! Oh ! J'étais fou ! C'était horrible ! Oh j'ai crié de fou ! C'était pas du tout ! C'est bon ! Vraiment je tiens la carte avec les deux noms quoi ! Ok c'est là ! T'as juste passé un petit chapitre ! C'est bon ? Ouais ! On a trois étages ! Les garçons c'est pas mal du tout mais il n'y a que deux étages ! Faut pas qu'on lâche ! On est en ce moment ! C'est en train de me rendre fou là ! Il vous reste 20 minutes ! D'ailleurs j'en profite ! J'espère que je regarde la caméra ! Si cette vidéo vous plaît ! N'hésitez pas à la liker ! A 300 000 likes on fait 48 heures ! Putain mais tu vas tellement fort ! C'est Descartes ! Tu vas poser sur mon pouce ! Quoi ? C'est tombé ! Il reste moins de 10 minutes ! Comme vous l'avez compris, c'est l'heure du châtiment ! Vous allez vous diriger vers la boîte aux lettres et prendre l'objet qui s'y trouve ! Que croyez vraiment dans un film d'horreur ? Vraiment ! Menottez-vous ! Et recréez cette cohésion qui vous a terriblement manqué ! Vous êtes désormais liés pendant toute l'expérience ! Oh ! Oh ! Sale grand-mère ! Tu m'as passé mon téton à moi là ! Putain on peut pas de toute l'expérience ! C'est pas possible ! Combien de temps il reste ? Il reste deux heures ? Bah non ! Ouais ! Si vous voulez vous libérer, les clés sont cachées dans le salon ! J'aurais été sûr ! Mais c'est des mini-clés c'est sûr ! Attends, on va commencer par les angles ! Comment tu veux qu'on trouve des mini-clés ici ? Les clés se trouvent à un endroit ou dans un salon, on range pas mal de couvertures ! Attends, bah tu passes devant ! Aaaaaah ! Attends, c'est quoi qu'il y a là ? Non mais j'ai failli me la prendre ! Pleine tête ! C'est quoi ? C'est la porte ! Dernier indice, la culture vous libérera ! Oh putain ! C'est la bibliothèque ! Aïe 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 ! J'ai marché sur une punette ! Oh ! Des couvertures de livres ! C'est quoi ça que je touche là ? C'est un Lego je crois ! Je crois que je vais casser son Lego monsieur ! Je vous conseille vraiment de trouver cette clé ! Pourquoi ? Je vous ai réservé quelques surprises ! Oh non Mathieu ! Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis un cerise de fou là ! Oh je te jure, c'est encore une seule trompette ! Non mais parce pas ! Je le coure après ! Je pourrais pas tuer ! J'ai le four dans le cul ! Putain il y a trop de lits ! Math ? Non ! Non ! Je l'ai fait tomber ! Oh non putain ! Bravo les garçons ! Non on sort d'un sacré truc ! Oh le bourbier que j'ai arrêté ! Les garçons, l'heure est venue d'aller vous reposer dans vos chambres ! Oui bah toutes ! Toutes ouais ! Gros si t'as un problème tu cries ! Ouais ouais ! Juste en haut ! Il n'y a plus de lit ! Il a enlevé le lit ! Oh les bâtards ! Il n'y a plus mon lit ! La corde elle me mène plus à mon lit ! Ah donc ils n'ont pas enlevé les lits ! Ils ont juste changé les cordes ! Ouais ça mène à un radiateur moi ! Et moi j'ai peur de lâcher la corde ! Parce que si je lâche la corde je sais plus où je suis aussi ! Ça se fait la corde te mène à un radiateur ! Et gros tu sais que je pense que je suis pas dans la même pièce que mon lit moi ! Ah j'ai trouvé ! Du coup il n'y a pas de problème en fait ! Moi j'ai un problème hein ! Vas-y c'est quoi ces putains de poliches de merde ! Ah mais c'est mon matelas ça ! J'ai un matelas je le remets par terre là ! Ouais ! Mais j'ai pas de lit ! Et moi mon lit c'est un cube ! J'ai l'impression que tu es penché dans ton lit ! Oui ! Oh mais c'est ça en fait qui casse les couilles ! Voilà ! C'est de la malle de con ! Oh putain de merde ! Oh c'est super lourd ! Je crois que j'ai mon lit mais tombé dessus ! Ah putain bah je me suis mis dans une galère là ! Toi tu dors là ? T'es tranquille ? Bah ouais je suis tranquille là ! Oh oui c'est bon ! Merci ! Bon euh vu qu'on voulait vivre le truc à 100% Parfois la prod venait nous voir pour régler certains soucis techniques ! Mais nous forcément dans le noir bah on est un peu parano ! Tu me dis que pour ça ! Désolé ! On a fini par s'endormir calmement ! Et je pense que j'ai rêvé du GP ! Les garçons je pense qu'il est l'heure de se réveiller ! Une petite question ! D'après vous quelle heure est-il ? Waouh ! J'en ai vraiment aucune putain d'idée ! Oh mais j'ai l'impression que je suis au petit déjeuner et que je suis en même temps au repas du soir ! Bah attends tu es sûr qu'on est dans la cuisine ? Mais elle est où la petite table ? On est dans le salon là ? Ils vont enlever la petite table ! Les garçons dans le salon vous avez deux cartons pour vous ! Le premier qui arrive à finir de monter ce meuble bénéficiera d'un bonus secret ! Aïe putain des punaises là ! Oh punaises ! Vous avez 30 minutes pour monter le meuble ! Aïe putain de punaises de merde ! Et voilà ! Putain enculé de ta mère ! Oh je suis monté à 140 là ! Nathalie petite question est-ce que tu aimes bien le gros caca boudin ? Oui mais pas dans le salon ! Ah pas dans le salon d'accord ! C'est un vrai soin hydratant, apaisant, revitalisant ! Essayez de voir s'il reste des trucs par terre ! Et évidemment que oui ! Elle est bien grasse cette crème ! Cher Mathieu et Joyka, j'ai organisé une petite surprise pour votre expérience ! Un petit dîner ! Un invité devrait donc arriver dans pas très longtemps ! Je vous partage le thème de la soirée ! C'est Faritas Fiesta Mexicana ! Tous les aliments sont dans le frigo au même étage ! Afin de connaître la recette, vous allez devoir trouver les buzzers cachés dans la cuisine ! Oh j'en ai hein Mathieu ! Dans une poêle, faites revenir le mélange ! Je pense que c'est l'étape 1 ! Allez bah c'est parti ! Scragnage mec ! Scragnage mec ! Scragnage mec ! Bon y'a des bouts de plus ou moins gros Math ! Ca va être compliqué de faire plus petit ! Je trouve pas l'oignon que t'avais tout à l'heure ! Que t'avais tout à l'heure ? Non ! Tu l'as fait tomber par terre en plus ! Oh alors là ! Nathalie, tu peux nous aider ? Il est où l'oignon ? On l'a fait tomber ! On l'a fait tomber ? Nathalie, peux-tu me dire qui l'a fait tomber ? Toi Jordan ! Merci ! Elle colle à la peau la crème ! J'adore ! Faritas ! N'inquiéter pas, ces actions sont réalisées par des professionnels ! Des professionnels de la connerie ! Ah ! Putain ! C'est qui là ? C'est moi ! Ah ! Putain ! Tu m'as fait peur ! Ok ! Ça sent bon ? Pas extrêmement bon dans le sens où on a mis trop d'huile et je pense qu'on a fait cramer un peu d'huile ! Votre invité ne parlera pas. Vous pourrez lui poser des questions. Ah oui, elle tapera une seule fois dans les mains. Pour non, deux fois. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir votre invité ? Oui. Oui. Je me demande qui accepterait ça. C'est ça ma vraie question. Jordan, Mathieu, votre invité est à table. Je sais pas, c'est horrible. Là, il y a quelqu'un pas à nous. Heureux d'être là. C'est oui ou c'est non ? Oui. Bon, bah on a préparé des faritas. Ah, tu veux manger avant de savoir qui c'est non ? Vous devez poser des questions à votre invité. Euh, es-tu une femme ? Es-tu française ? Hein ? Pas française ? Bah, elle comprend le français. As-tu déjà dû faire... Oula ! Ouais, alors fais attention à tes mots. As-tu déjà fait un feat avec Jordan ? Ok, alors là... Vous pouvez commencer à manger en même temps. Je suis profondément désolé pour ce que tu vas manger. Attends, je vais prendre ton assiette. As-tu ton... J'ai bouffé. Du coup, est-ce que tu es youtubeuse ? Non ? Ah, c'est incroyable ça. Waouh ! Alors peut-être que tu es streameuse ? Ça sert du poulet, hein. Invité, est-ce que tu vois toi quelque chose ou tu es dans le noir comme nous ? Ah bah non, c'est une question ouverte. Fermée, pardon. Jordan, tu es en train de servir avec un couteau. Invité, je te sers toujours. Ok, ça c'est quelqu'un de happy. Donc on a déjà fit ensemble. J'ai mon guess déjà. Je suis en train de remettre une assiette dans laquelle il y a une faritas. Ah, Magla. Tu peux bien prendre ton assiette, Magla. T'es sûr ? Merde. Mais on a fité ? Mais on a fité sur quoi ? C'est horrible. C'est horrible, hein. Est-ce qu'il y a eu plusieurs vidéos ensemble ? Ah non, là c'est fou, là. Bon app' hein Mathieu d'ailleurs. Mais je réfléchis. Oui, oui, bah réfléchis, oui, bah bien sûr. Ok, bah... Je comprends pas, là, le claque-mondo. As-tu plus de 20 ans ? As-tu plus de 30 ? Es-tu blonde ? Ah oui, ça c'est... Bah oui. Blonde ? Bah j'ai, là. Bah oui. Franchement. Moi j'ai pas de fou. Tu dirais peut-être cocotte ? Mais cocotte, elle est une chaîne YouTube. Mais une stream-euse d'accord, elle avait plusieurs fits. Je n'en vois pas. Ouais, j'ai cette info. Ah là, c'était du morse, là. Ah non, là c'est S.O.S, c'est M.J.A.P.J, je suis avec des tarés, là. Le fit n'est pas forcément sur ta chaîne. La crème fraîche, excellent. Est-ce qu'on a fit sur ta chaîne ? Invité, attention. Quoi, attention ? Tu as peut-être enroulé ta fourchette. J'ai pas compris là, ce qui s'est passé, là. Il y a eu une alerte dans mon oreille. J'ai eu une alerte dans l'oreillette de Nathalie. Elle se transforme en alarme, elle a dit attention. Attends, mais putain, même le rire, j'arrive pas à la voir. Dans quelle vidéo j'ai pu aller où il y avait du monde ? Squeeze ou McFaig. Je sais exactement qui vient en face de moi. C'est trop cool. Baguera, est-ce qu'elle est bonne toi aussi ? Oh là là ! Let's go, putain ! T'es enroulé m'a forcée dans ma barrière. Et ça fait plaisir. Bah ouais, grave. Mais tu sais que je suis vraiment content au premier degré, là ? C'est vrai. Mais ça fait plaisir. Mais t'es pas en France ? Si, j'habite en France, mais je suis pas française. Ah ouais ? Je suis suisse. Tu vois comme on se connaît bien. On se connaît tellement bien avec Baguera, regardez votre complicité. Faites un petit check pour qu'on soit sûr de votre complicité. Hein ? Oh ! Et on était vraiment pas là ! Pas mal ! T'as pas de lunettes, là ? Non, je vois rien, moi. T'es comme nous, là. C'est pour ça que j'ai failli manger ma fourchette. J'ai honte de lui faire manger ça. Ouais, franchement. C'est trop fin. Dans ces 5 heures aujourd'hui, j'ai trop fin. Mais c'est vrai que tu fais dalle ! En tout cas, je le dis, je sais pas si je regarde la cam, encore une fois. Je vais essayer de faire des gigas regards cam, là. Ok, attention, dans 3 secondes, je fais un regard cam. 1, 2, 3. Moi, je pense que c'est super. Moi, j'aime bien quand même le fait qu'on se retrouve à manger sans se voir, alors qu'on se connaît pas tant que ça. Ouais, non, vraiment, c'est abusé. Non, non, vas-y, 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 c'est bon, je suis là, je suis là. Toujours tout droit, toujours tout droit. Regarde, vas-y, je te check. Mais tu vas taper dans l'épaule, là. Il y a un piano qui est par là. Oh, vas-y, on se fait un petit morceau. Ah putain ! Du coup, si ça, c'est là, c'est... Ah putain ! Putain ! Ah oui ! Hey ! Incroyable ! Eh ! Bravo ! Non, bah ouais, excuse-moi ! Eh ben, super chambre ! Voilà ! Alors, pour l'anecdote, si tu sais pas, Bagheera, Nathalie, que tu entends dans l'oreille, c'est la voix de Gamora. Mais non ! Eh oui ! Nathalie, est-ce que... Vous voulez que je vous fasse une réplique de Gamora ? Oui, oui, Nathalie ! Je vais mourir en compagnie des pires dégénérés de la galaxie. Ça fait quelque chose. Hihi ! Attends, il y a un truc mou, là. Mais alors, vraiment, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a trop de peluches, là ! On a l'air si con, parce que là, je suis en train d'oublier, tu vois ! Tu me demandes ce que c'est comme peluche, en vrai ? C'est un rat ? Non ? Essayez de deviner quelle est cette peluche. Oh, Pikachu ! Non ! Petite crête, puis après, c'est des longues oreilles toutes douces. Ça commence par la lettre S. Scroogle ! Je tentais un blaze au cas où. Ce personnage est de couleur bleue. Sonic ! C'est Stitch ! Oui ! Je suis dégoûté de ne pas avoir vu Stitch. Tu limites bien, Jordan, en plus, toi ? Oui, je le fais, attends. Bonjour, Lilo ! Allora signifie famille. Famille signifie amie. Non, c'est pas ça. Je vais vous faire Scooby-Doo, si vous voulez. Oh, Sammy ! C'est normalement les gens qui disent, je sais imiter Scooby-Doo. Ça commence mal. Moi, je sais faire Gollum juste le moment où il tousse. Ah, Jordan, il me fait très bien aussi. Oui. Bonjour, c'est Gollum. Ah, pas mal. Rendez-moi l'anneau. On me dit que tu sais très bien imiter Studio Daniel. C'est vrai ! Alors, Loulou, on va tester l'Apple Vision Pro-Loulou. C'est trop mal. Ça va pas du tout, ça fait trop mal. Moi, pendant longtemps, j'étais sûre que je savais imiter Anurumanov. Vas-y. Bonjour, je suis Anurumanov. Et alors, c'est Chantal là-dessus. Comment ça va ? On est avec Yann, avec Michou, avec Jean Reno, avec Michou. Merci beaucoup pour cette séance imitation. Je vous propose désormais de redescendre. Baguera doit partir. En vrai, je suis pas si pressée, mais bon. Mais vous allez pas dans le bon sens, hein ? Ah bon ? Ah si. Bah du coup, je vous dis au revoir. Oui. Et c'est vrai que c'était un bon moment. Merci beaucoup, Baguera. Merci à vous, ça me fait trop plaisir. Adieu. Arrête ! Gros bisous, allez suivre Baguera sur Twitch. Et force pour la suite, parce que vous avez encore un petit moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, ça va ! Mais tu peux pas crier comme ça et dire ça va, ça va ? Bah parce que ça va pas et je fais genre tout va bien. Aïe ! On va voir les images et on va se dire mais on est ridicules. C'est sûr. Aïe ! Tu m'as tiré dans l'œil, gros. Non ! Je te jure, j'étais en dessous. Oh non ! T'es grand ! Pardon Mathieu, je t'offre un tir. Bah, essaye d'imaginer la couleur rouge. Et c'est dur de fou, hein ! T'as vu ? Mais gros ! Tu la vois pas ? Bah non ! Moi non plus. Je te jure que je rigole pas par contre là. Oui non mais je rigole pas non plus mais je viens de me le faire là. Ça y est notre cerveau, il a vrillé de fou là. Gros, j'ai une absence de couleur totale. Stress gros là ! Les garçons, votre journée a été bien remplie. Tu m'étonnes. Il va être temps d'aller dormir mais je ne vous promets pas que votre nuit ne sera pas mouvementée. Bonne nuit. Je vais faire une armure de peluche. Bonjour c'est Stitch ! Je peux même pas vous décrire à quel point c'est épuisant d'évoluer dans le noir, dans l'obscurité totale. Chaque mouvement est réfléchi. J'ai l'impression de faire marcher mon cerveau dix fois plus que d'habitude pour chaque mouvement ou chaque action que je fais. Je suis épuisé. Je suis très curieux de l'état de la cuisine, de l'état général du bas. Parce que pour moi c'est ok. En tout cas merci à Bagheera, évidemment sa chaîne Twitch sert dans la description. Promis Bagheera, on fera un feat normal. C'est parti. Tu sais que je vais m'endormir, j'ai une traite là. Vas-y gros je t'ai fait la bise. Bonne nuit mat. Ok. Mes amis je suis épuisé. T'as trouvé ton lit ? Pas du tout ! Ah c'est bon ! Ah ouais... Putain... Tu viens avec moi ! Je vous promets que si quelqu'un vient me toucher ou je ne sais pas quoi, elle elle part. Et elle elle part dans la foulée. J'aurais aucune pitié. J'ai mangé les Faritas et elles étaient dégueulasses. Sous-titrage Société Radio-Canada Mouah ! Hop, 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 hop. Ah t'as le gros ma... Ah t'as le chien! Ah t'as le chien! Je vais pas voler la couverture! Comme une fourchette dans un Tacos. C'est un fils de pute. 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 Mais pourquoi il y a une soumise ? Hello Jordan, tu as bien dormi ? J'ai pas bien dormi. Et après j'ai bien dormi. Tu vas devoir réveiller Mathieu et lui demander de remettre son oreillette. Aïe ! Debout ! Rien de meilleur pour le réveil qu'une bonne petite séance de sport. Et quoi de mieux que le basket pour se faire plaisir n'est-ce pas ? Plus de 5 points vous permettra de déguster un petit déjeuner de Rouen. Oh ! Café ! Café ! Non pas réveiller ça va être une horreur. Bonne chance les garçons. Je l'ai au niveau de ma ceinture. Raté. T'as pas l'impression de faire tout fort. Mais tu veux le lancer comment ? Mais je me rends pas compte. T'as vraiment bien rangé le salon. Oh c'était impossible dans les salons. Oh tu l'as mis ! Gagné ! Oh t'es trop chaud ! Un panier ! Oh dommage ! Jordan, j'ai une nouvelle. Si tu parviens à mettre le prochain panier, je considérerais que vous avez gagné. Sinon c'est perdu pour toi et Mathieu. Oh non c'est horrible. Mathieu. Je m'excuse si je le mets pas. Je sais pas si je vais le mettre. Si. OUI ! Yes ! Bravo Jordan. Vous avez gagné un déjeuner de roi. Je suis fière de vous. Merci Nathalie. Nous sommes deux êtres distingués tu sais. Faites péter le café, les friandises et les viennoiseries. Avant ce petit déjeuner que nous sommes en train de vous préparer, il y a encore deux épreuves. Mettez-vous sur le canapé. Nous allons jouer à aigroulette. Les œufs se trouvent au-dessus de la boîte aux lettres. Aigroulette ? Vous avez des œufs à vous écraser sur votre front. Il y a des coquilles vides et un seul œuf est plein. Dès que l'œuf est touché, vous ne pouvez plus en changer. Notre chance. Je le fais pour le café. On l'a déjà gagné notre café là, on le fait pour rien du tout là. On pourrait juste se rebeller contre la voix et le choper par le call back. Ce n'est pas une épreuve pour rien, vous comprendrez après. Et chacun, les garçons, s'écrase son œuf sur sa propre tête. Merci Jordan de commencer avec l'œuf que tu as dans la main. Oui, oui, je sais. Il est dur de... Ah si, il s'est gassé après. C'est bon, Mathieu, à ton tour. C'est super dur, il faut vraiment te... J'ai même pas réfléchi, j'ai pris, j'ai tapé. Amusé. Aïe ! Non, il faut péter, il explose. À moi. J'ai tenté le nez. Ah ! Perdu Jordan. Mathieu, tu as gagné. Tu auras le droit de sortir une heure avant de la villa. Ce qui signifie que tu peux partir dès maintenant. Tu peux aller prendre ta valise, on va venir te récupérer. Je suis obligé ou je peux rester avec lui ? Non, les règles sont les mêmes. Oh, je suis tellement gros, je te juge, je vais aller rester avec toi alors. Tu es tout simplement l'extrême fratello. Au revoir Mathieu. Bah je monte dans ma chambre, ils vont me chercher. Vas-y, bah à toutes. Bon courage gros. Merci. Pourquoi il y a une chaise ? Attends, je suis pas dans le couloir là ? On va pas m'avoir avec une chaise quand même. Putain mais je suis perdu ! Là t'es dans le salon je crois. Mais arrête tes conneries. Bon courage gros. Merci Dieu. Quoi ? C'est un piège où je vais y aller là ? Mais gars, je vais te baigner. Je vais te baigner sévère. Bravo Mathieu, c'est fini ! J'ai perdu mes repères là. C'est triste d'être tout seul. Je comprends. Crotte. Et je compatis. Nous allons t'avertir quand la dernière épreuve arrivera. Repose-toi. Oui, je te jure. Reste calme. L'homme de l'ombre va venir t'installer du matériel. Je te demande de remonter tes manches. Mais attends, mais c'est un enfer ça, c'est quoi ? Je sais ce que c'est. Doucement avec ça. Tu vas devoir faire preuve de ruse. Sans quoi tu recevras des impitoyables coups de jus. Et plus tu te rapprocheras de la bonne zone, plus ce sera fort. Tu auras à dire une phrase code. La phrase code est la suivante. Est-ce que je suis dans le carré. Merci, il y avait de l'inspir dans la recherche de la phrase code. Est-ce que je suis dans le carré. Aïe ! Non, tu n'es pas dans le carré. Aïe ! Vu la puissance qu'on m'a envoyé, là, je dois être vraiment pas loin. Ouah ! Trouve le carré. Il est sous quelle forme ce carré ? À quoi je peux le reconnaître. C'est du scotch au sol. Ok. J'ai trop peur d'une décharge là. Ça m'a mis une patate. L'indice que je peux te donner, c'est que ce n'est pas au rez-de-chaussée. Vu que je suis au rez-de-chaussée. donc que je suis loin du cercle. Est-ce que je suis dans le cercle ? Aïe, aïe, aïe ! Non, mais c'est pas possible d'envoyer aussi fort que ça alors que c'est loin, là ! C'est un carré. Ah, c'est parce que j'ai pas dit la bonne phrase ? Absolument. Est-ce que je suis dans le bon carré ? Aïe, 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 aïe ! J'ai dit la bonne phrase, là ! Oui, mais tu n'es pas dans le bon carré. Quelle est ta stratégie ? Je monte et je vais toucher le sol jusqu'à trouver du gaffaire. C'est dommage quand tu ne pousses pas la question, car tu passes peut-être à côté du carré. Tu mens, Nathalie, tu mens ! Jordan, tu n'es pas loin. Oh, je suis pas loin. En posant la question code, tu peux avoir un très bon indice. Ah, tu m'étonnes. Comme le test de tout à l'heure, peut-être ? Je suis loin. Ah bah alors, on est une grosse merde ? Bah alors, on est une grosse merde ? Bah alors, on s'est pas visé ? Jordan, pose la question. Non. Jordan, pose la question. Non, je suis pas sûr à deux... Aïe ! Tu dois te trouver dans un carré. Oh, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans le saut. Bon, si ça se trouve, je suis en plein dedans. Et si ça se trouve aussi, c'est pas le bon. Et peut-être pas le bon. Ok, est-ce que je suis dans le bon carré ? Oui, Jordan, tu es dans le bon carré. Oh, let's go ! Bravo, Jordan. Tu as réussi l'épreuve. Oh, c'était le pire ! Le pire des 24 heures, là. Nous allons venir te chercher pour le petit déjeuner. Jordan. Oui ? Je te prie de rester poli. Je n'ai qu'une envie, c'est de manger mes petits déjeuners de rire. C'est fou, quand même, la capacité d'adaptation de l'humain. Là, je pense que si tu restes deux, trois jours, après, tu t'y fais. Je pense, il y a souvent le débat, est-ce que tu préfères perdre tel sens ou tel sens ? La vue, c'est fou. Il y a l'imagination qui est rentrée en rencontre. Parce que du coup, tu vois pas les choses, donc tu les imagines. Ton cerveau, il grossit le truc ou il le limise. Et t'as, c'est fou. Quand je rapproche ma main, je la vois pas, je la distingue pas, je vois pas ses formes. Mais par contre, quand je parle, je sens que ma main est là, donc j'arrive à la dessiner. C'est vraiment impressionnant, par contre. Petit déjeuner, j'en ai très envie. Je crois que c'est pire d'être seul. Jordan, tu vas monter à la chambre de Mathieu. Tu vas suivre le filet de lumière qui va te conduire au petit déjeuner. Oh putain, je vais voir la lumière. Oh, ça y est, je vais voir la lumière. Suis cette lumière, Jordan. Je suis la lumière. Suis le filet de lumière. Fais attention à tes yeux, Jordan. Oui, putain, comme c'est puissant, sa mère. Ouah, elle zèvée. Ok, ouais. Tu vois, tu t'es bu, la vie de mère. Non. C'est pour ça que t'as vraiment pourri. J'ai cru que t'étais heureux de me revoir. Tu referais 48 heures ? Maintenant qu'on a l'expérience. J'ai l'impression d'être dans une terreur nocturne. On dirait vraiment qu'il y a eu une big soirée de fou malade, là. Ah, la gueule des Farid. Eh, ça va, moi, hein. Je comprends pas comment on a pu foutre autant le bordel. À 300k likes sur cette vidéo, on fait 48 heures dans le noir. Merci infiniment à David, fils de Momon, que j'aurais adoré voir dans la lumière du jour. Baghera Jones, qui a passé un moment avec nous, que j'aurais adoré voir aussi. Pas merci au truc électrique, là. Merci, évidemment, à Happn et Chloé, du coup, qui a joué le rôle du date. Toutes les infos pour Happn sont dans la description. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. À partir du moment où on se touchera le doigt, c'est la fin de la vidéo.